Les enfants vont y aller, croyez vos affaires, et nous y allons. Après vous. Sous-titrage ST' 501 Situé au cœur du massif forestier de la Bastère, le parcours de Bradavid est le plus ancien des sentiers de randonnée aménagés pour le public en Guadeloupe. Ouvert dès 1972 par l'Office national des forêts, il offre une véritable immersion en forêt tropicale humide. Pour cette promenade en boucle, votre point de départ se situe à proximité de la maison de la forêt, sur la commune de Petitbourg. Vous commencerez par franchir la passerelle suspendue au-dessus de la rivière Bradavid. Puis, vous vous enfoncerez dans un magnifique sous-voix, pour une heure de marche environ. L'itinéraire régulièrement entretenu par les agents du parc national est parfaitement balisé. Les enfants, les enfants, on va plutôt sur la droite, sentier du Bradavid. Allez, voilà, c'est mieux par un. Au cours de votre périple, dans l'atmosphère chaude et humide du couvert forestier, toute la complexité et la richesse de cet écosystème vous apparaissent. Liane, épiphyte et arbres remarquables jalonnent votre parcours. Des blocs d'andésites, roches volcaniques caractéristiques de la passerelle, parsèment le sol. Naturel ! Je n'ai pas dit de jean. Tu n'appelles pas jean ? Et pour conclure votre balade, pourquoi pas une petite trempette rafraîchissante dans le cours d'eau ? Un vrai régal pour vous et vos enfants. Nous venons de faire la trace Bradavid et comme vous l'avez remarqué, nous avons fait cette trace avec des enfants, des adolescents et que je crois qu'ils ont apprécié. Et pourquoi ? Parce que cette trace est une trace familiale, qui est facile, qui permet de découvrir les sentiers de Guadeloupe, mais en même temps la forêt tropicale humide, la nature en elle-même avec les animaux, les petits animaux, les oiseaux, les criquets, toutes ces plantes qui nous entourent, toutes ces plantes épiphytes, toutes ces lianes, ces lianes d'eau qui pendouillent un peu tout autour de nous. Cette trace est de la région des Mamelles. Les Mamelles sont des anciens volcans de Guadeloupe qui sont âgés d'environ un peu plus d'un million d'années. Et ces volcans ont laissé leur trace par la présence de nombreux blocs d'andésites qui forment le paysage, qui forment le sol de la région, avec ces blocs de lave, c'est en même temps cette terre un petit peu boueuse, un petit peu argileuse, mais tout ça, c'est de l'andésite. Voici quelques conseils pour profiter sans danger de votre randonnée. Renseignez-vous sur l'état de votre parcours et partez tôt le matin. Surveillez la météo, portez de bonnes chaussures, ne marchez pas le ventre vide et emportez de l'eau. Prenez un sac pour ramener vos déchets, ne surestimez pas vos forces. Bonne balade ! La pratique régulière d'une activité physique est bénéfique pour la prévention et l'évolution de certaines maladies. Les parcours sportifs de santé sécurisés, installés dans chaque commune de la Guadeloupe, sont faciles, gratuits et proches de chez vous. Toutes les informations sur le site www.mangezbouger.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada